Hey, c'est ça et tout le monde, c'est Ultra, j'ai recommencé la vidéo trois fois parce que dans la première minute le Samu est passé devant la maison, donc s'il vous plaît pas de quatrième fois. Alors, on a ici une liste pas tout à fait originale, ou en tout cas que vous avez déjà vu au patch précédent, mais fil de rush, un peu de la même façon que GoHardewsDraven, est une liste suffisamment costaude pour juste s'adapter et continuer son petit bout de chemin. Enfin, celui qui a le plus souffert du patch, c'est évidemment le plus faible S-Draven, tandis que ceci est généralement assez solide contre ce que l'adversaire peut décider de poser. Alors, évidemment, Zoé T1, c'est pas fun, mais Zoé crée de la value, et c'est pas cette value qui va vous battre. Évidemment, Zoé Léveloppe, par contre, c'est un problème, mais j'ose espérer qu'entre les Villefestins et les Avalanches, vous arriverez à tuer Zoé. Si c'est pas le cas, elle peut effectivement devenir un problème, mais elle devient un problème tellement tard dans la partie que c'est pas... Ouais, c'est généralement pas ça qui vous tue. Fildorush, c'est un de ces decks qui a des loose conditions extrêmement précises et des win conditions extrêmement précises, mais elles sont surtout absolues. C'est-à-dire que généralement, si vous vous retrouvez dans telle situation, c'est fini. Si vous vous retrouvez dans telle situation, c'est fini, mais c'est pas la même, parce que vous avez gagné. Donc, vous contrôlez pas vraiment ça, notamment le fait de perdre contre Ionia. Bah, je vais pas vous faire un dessin, quoi. Si vous mettez Fildorush et que vous prenez rejet, vous allez perdre contre Ionia. Si vous perdez 8 mana de tempo, vous vous en remettez généralement pas. Donc, c'est des sorts que vous utilisez que quand vous êtes désespéré, ou après avoir déjà cassé le premier rejet avec Vengeance ou Ruin, mais ça demande un investissement tellement phénoménal que c'est vraiment difficile d'utiliser ça contre Ionia. Alors, heureusement, Ionia dans la méta, ce n'est que deux decks, The Karma et The Elysine. Avec The Elysine qui est quasiment impossible à gagner et The Elysine qui est impossible à gagner. Si vous tombez sur autre chose, vous avez le droit de jouer. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, Fiorachène existe, mais Fiorachène dans la méta, c'est 2% d'usage. Donc, c'est très très rare de croiser des Fiorachène actuellement. À côté, vous avez un des decks les plus joués, si pas le deck le plus joué depuis longtemps, Gohard. Gohard qui vient de passer les 15% d'usage en Master, qui est à 16%, qui a enfin passé le pourcentage problématique. Donc, on veut des nerfs, on veut des... Non, dans deux semaines, ils devraient être nerfs. Mais bon, laissez-leur le temps d'arriver. Alors, laissez-leur le temps de revenir de vacances. Tout ça pour dire que vous allez farmer 16% du ladder, et vous allez perdre contre Leysine qui est 9, plus The Elysine qui est 4, plus Fiorachène qui est 2. Ça nous fait un total de 15%. En gros, vous prenez ce deck pour farmer 16% du ladder, et perdre automatiquement contre 15% du ladder. Donc, ce serait un deck relativement médiocre, si les autres decks n'existaient pas. Parce que vous n'êtes pas à plaindre contre les decks Platza, de façon générale. Vous n'êtes pas si mauvais que ça contre... Alors, quand on dit les decks Platza, excusez-moi, je devrais préciser, les 2 decks Platza les plus joués, ce sont des dérivés de Léonard. Donc, c'est du Léona, Léona Assol, Léona Zoé. Contre ces decks-là, vous êtes forts. Si vous prenez Scoot en face, vous n'êtes probablement pas très forts contre Scoot, même si vous n'êtes pas super mauvais, mais vous n'êtes pas supposé gagner. Contre Ekarim, etc., ça dépend un peu de la main. Mais, bon. Ce ne sont pas des decks contre lesquels vous êtes mauvais, et contre Léona Assol, vous êtes même plutôt bons. Donc, 2-1 sur 3, vous êtes pas mal bons. C'est juste que l'issine vous obliter à la tronche. Pareil, contre le Ezraven, vous êtes pas mal bons. Et puis, contre pléthore d'autres decks un peu mid-rein, vous êtes pas mal bons. Vous allez même être pas mal bons contre Draven Jinx. Alors, ça va dépendre un peu des parties, mais une avalanche contre Draven Jinx fait des dégâts phénoménaux à son board. Genre, ça détruit son board. Si vous faites tomber l'avalanche avant que lui fasse tomber le favori de la foule, c'est ingagnable. Vraiment, c'est super dur. Pareil, le faible gémissement fait très 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 mal au board, composé principalement de cartes à 1 PV. Et pour finir, pour Jinx, vous avez vengeance, vous avez la ruine, ou vous avez tout simplement débloqueur. C'est possible de mettre débloqueur. Donc, vous n'allez pas gagner toutes les parties contre Draven Jinx, mais vous avez tous les outils qu'il faut pour battre Draven Jinx. Donc voilà. Première étape complétée, vous n'êtes pas mauvais contre 16% de gladeur. Vous n'êtes pas mauvais contre les plazas, vous n'êtes pas mauvais contre Draven Jinx. Vous êtes mauvais contre les decks troll, Timo, Seige ou Timo Forge, c'est vrai. Enfin bon, il faut encore les trouver ceux-là. Donc de façon générale, ce n'est pas un mauvais deck dans la méta, et c'est un deck qui est capable d'aller chercher beaucoup, beaucoup d'autres decks. Donc, à défaut de battre tout le monde, le problème, c'est que, eh bien, oui, entre les Mirrors, entre les Gohards où vous gagnez automatiquement, et les Ioniens où vous perdez automatiquement, ce deck donne un énorme sentiment de coin flip. Donc, si vous jouez ce deck, préparez-vous mentalement. Si vous tombez sur les mauvais match-up, vous pourrez jouer super bien, et malgré tout perdre, parce que c'est comme ça que le deck a été pensé. C'est un deck greedy, et je préviens à l'avance, et ce n'est pas un deck greedy qui doit faire une sortie parfaite, c'est un deck greedy qui accepte de perdre certains match-up pour en contrer d'autres. Voilà. Alors maintenant, on va vite fait passer sur les cores qu'il y a dans le deck. Je fais un test, j'ai eu beaucoup de retours positifs dans la vidéo deck building. Donc, au lieu de vous expliquer ce que chacune des cartes fait, parce qu'au final, vous pouvez juste aller voir la carte dans votre description, je vais décrire les différents cores du deck, les cores de cartes, comme on en a parlé dans la vidéo deck building 101, des notions de stratégie, et comme je l'avais parlé dans la vidéo silence au fond de la classe, qui est la dernière vidéo de la chaîne avant celle-ci. Donc, en gros, vous avez différents cores. Un core C-O-R-E, ce n'est toujours pas le corps humain, c'est un ensemble de cartes avec une synergie propre, si vous voulez. Donc, quand vous construisez un deck, vous avez d'abord vos synergies, votre ensemble de synergies propres. Ensuite, vous avez les cartes de la région qui sont trop fortes, corps céleste, plaza, tout ça, qui justifie qu'on les joue dans des decks qui n'ont parfois pas de synergie avec. Et finalement, vous avez les cartes tech. Ça, le deck FTR, c'est un bon exemple de tout. Parce qu'il y a plusieurs cores, il y a des cartes tech et il y a des cartes trop fortes. Donc, premièrement, le core field rush. Parce qu'évidemment, il va falloir jouer des cartes en accord avec ça. Donc, 3 fields rush, 3 trains d'amère, 3 trundles, c'est le core field rush. Pourquoi ? Parce que Trundle est probablement le meilleur champion à avoir en 10-10. Et son boost d'attaque est monstrueux et définitif. Trundle aussi est très très bon à avoir en 10-10. Parce que du coup, quand il meurt, il devient une 11-15 avec redoutable. Et laissez-moi vous dire qu'il finit la partie très rapidement. Donc voilà, c'est probablement les deux meilleurs champions à avoir sur field rush. Si vous les comparez aux autres, ben non, Nocturne, c'est pas aussi cool. Et Karim, c'est pas aussi cool. C'est Joanie, c'est pas aussi cool. Donc, sans même parler de leur utilité naturelle, ils sont dans le deck pour ça. Ils sont dans le deck pour cette combinaison avec field rush. Ensuite, vous avez un core de cartes de contrôle, tout simplement. Qui sont Vengeance, Larouine et je pense qu'on va ajouter Faible Gémissement et Avalanche. Alors, Avalanche, elle peut rentrer dans deux parties. Mais je vais quand même dire que c'est un core de contrôle. Parce qu'il y a des decks Fredjord qui ne jouent pas Avalanche. Donc Avalanche, même si c'est une des cartes très 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 fortes de la région, je vais pas la mettre là-dedans. Je vais la mettre dans le core défensif. Donc vous voyez, c'est votre core de contrôle. C'est ce qui fait que vous êtes un deck contrôle. Il y a deux Ruines, il y a deux Vengeance, il y a trois Faibles, il y a trois Avalanche. On pourrait aussi mettre Vilfestin, mais je préfère mettre Vilfestin dans la dernière catégorie. Parce que Vilfestin est rentré dans le deck pour une raison très simple que je vous expliquerai dans une seconde. Ensuite, vous avez le core Laedros, qui est juste Laedros Atrocité. Voilà. Et vous avez un core supplémentaire qui est le core Créature. Alors, Griffeur Alpha plus Trappeur Avaro 100. Trappeur Avaro 100, il est un peu sur deux catégories, si vous voulez. Il est un peu dans la catégorie Créature, il est un peu dans la catégorie Carte Trop Forte de la Région. Mais ce sont des cartes qui sont là pour s'adapter à la méta. C'est un petit peu une tech, si vous voulez. Le deck est devenu moins agrédit. Le core Rampe s'est amoindri au profit de plus de créatures pour pouvoir menacer les decks adverses avec de la présence sur le board. C'est parce que la plupart des choses ne se passent plus sur le board. Mais du coup, si vous laissez l'adversaire s'installer dessus, vous n'arriverez pas à le déloger. Et c'est très gênant de perdre tous les tours 5 à 10 PV. Donc vous avez envie de contester le board. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos spells. Comme ça, vous avez une chance contre Ionia parce que si vous utilisez vos spells constamment, vous n'aurez aucune chance contre Ionia parce qu'il y a un rejet. Voilà. Donc c'est une façon de ne pas se dire « Ok, j'ai besoin de mon spell, j'ai besoin de mon spell, j'ai besoin de mon spell » et de vous prendre un rejet à chaque fois. En gros, vous avez les 3 catalyseurs. C'est le core rampe même s'il est tout seul. Du coup, ce n'est pas un ensemble de cartes avec des synergies, mais c'est obligatoire dans le deck et elle n'est pas là parce qu'elle est trop forte. C'est juste que la méta fait qu'on ne peut pas faire un core rampe plus développé que ça. Ensuite, on passe aux cartes de la région qui sont trop fortes. Classique, méchant des trolls. Le guetteur à Varo 100 aussi, qui n'a pas vraiment de synergie dans ce deck, qui est juste là parce que c'est une bonne carte. Pioche une carte de 1, donc ne vous demande aucun sacrifice pour être intégré dans le deck. Et ensuite, vous avez les cartes tech qui sont Villefestin et Engelure parce que Villefestin est revenu dans le deck suite à l'arrivée dans la méta de Zoé. Donc c'est pour contrer Zoé que le Villefestin est dans le deck. Et suite au retour de Lissine, 2 Engelures ont été rajoutées au deck. Pour que Lissine puisse ne pas vous OTK si possible. Et comme ça, vous gagnez un tour face à Lissine. Voilà. En gros, c'est comme ça que tout s'est passé. C'est comme ça qu'on en est arrivé à construire le deck. Je pense que j'ai oublié aucune carte. J'espère que j'ai oublié aucune carte. Mais voilà. Donc, majoritairement des corps différents en petits comités qui se rassemblent pour former un grand deck. Et deux cartes sont trop fortes et deux cartes tech afin de gérer certains match-ups plus compliqués. Avant le Villefestin, comme c'était une version plus basée sur les créatures, on jouait... Pabiergue, l'autre... Enfin, l'Aubergiste. Voilà. L'Aubergiste à Venant était joué. On jouait le Troll Tracker parfois. Enfin bon. Donc, avant le Villefestin, on se permettait d'autres choses. Il y avait aussi des Auroracnoïdes et des... Enfin, en un exemplaire dans certaines listes. Vous aviez parfois trois Griffeurs Alpha. Il y avait aussi une autre version qui traînait avec tous les Yetis, avec les Yetis anciens. Je préfère le Griffeur Alpha au Yeti ancien après test. Parce que les Yetis anciens sont quand même un très mauvais top deck. Et parfois, vous avez... En fait, parfois, vous avez envie de pouvoir jouer votre main comme vous avez organisé vos tours et pas en fonction de ce que vous top deckiez. L'adaptation, c'est bien beau. Mais ça reste compliqué. Voilà. Je vous propose d'aller jouer ça en ladder. Alors, évidemment, à nos risques et périls. Parce que si on tombe sur Ionia, c'est foutu. Mais c'est pas un mauvais deck. Typiquement, pour monter Master, c'est pas un mauvais deck. Si vous regardez le nombre de goards qu'il y a, vous allez vraiment farmer ces match-ups. Donc, vous aurez plus de match-ups positifs que négatifs. C'est un bon moyen d'augmenter votre win rate si votre win rate est relativement bas. Ah ! Alors, évidemment, je suis pas pour encourager ce genre de pratiques en mode... Ah, je joue ce deck coin flip. Comme ça, ton win rate est à 40%. Bon, t'as 50%. J'estime que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais bon. Je comprends aussi que pour certains, ça peut être... Je comprends aussi que pour certains, on peut avoir envie de vivre dans l'instant présent. Et je comprends que buter les goards, ça peut faire du bien aussi. Avec ça, vous devriez écraser tout goard qui se baudrait sur votre chemin. C'est vraiment free. Et c'est le seul... Comment dire ? C'est le seul match-up que, du point de vue du goard, j'ai pas l'impression de pouvoir outplay. C'est pas... Genre, même si j'ai une meilleure main que lui, même si j'ai... Faut vraiment que le joueur de fil de rush manque des cartes, en fait. Il faut qu'il lui manque des cartes, il faut qu'il lui manque des cartes importantes. Genre, il a pas fil de rush. Genre, il a pas... Atrocité ou les drosses. Et dans ce cas-là, vous pouvez gagner. Mais si votre adversaire a ses cartes, si votre adversaire a juste fil de rush, vous avez loose. Ok. Je vais garder la pioche. Oh ! Oh, c'est une très bonne main, ça. Ça, c'est une très, très bonne main. On a le T3, T5, qui est la classique, même depuis que Trundle a été nerf, ça reste la classique. Donc, j'ai le rampe sous forme de catalyseur, le Trundle et le fil de rush. C'est vraiment parfait. Et je peux même enchaîner avec le griffeur alpha. Ah, c'est parfait. J'ai une main, j'ai une main, j'ai une main vraiment géniale. Rien d'autre à hard dire. La main est incroyable ici. Et évidemment, avoir une main incroyable dans un mirror, ça aide. Ça aide. Mais le griffeur alpha qui suit le Trundle, ça, c'est vraiment fort. Bon, il ne peut pas me le tuer a priori, mais je vais quand même passer. Parce que je ne peux pas tuer le sien non plus. M'étonnerait qu'il me laisse aller infliger des dégâts supplémentaires sans raison. Le fait qu'on ait griffeur alpha ici, c'est pas mal. Il y a un truc qui peut être meilleur pour lui. J'ai un deuxième Trundle en main. Je ne vais pas lui laisser m'infliger quatre dégâts. C'est important les PV. C'est important les PV, je ne vais pas lui laisser m'infliger autant de dégâts. Sauf que du coup, ici, je vais passer. Parce que j'ai envie de... J'ai envie de garder une possibilité de réaction. Ok, horreur indicible. Je pourrais faire avalanche, mais non. Difficile pour lui d'aller tuer mon Trundle maintenant. Je n'ai pas vu le festin, donc je ne peux pas aller chercher le sien. Mais au moins, ça devrait lui compliquer la tâche pour aller chercher mon Trundle. Il y a un truc que je vois qui ne me plaît pas ici. Oh, sérieusement ? Waouh ! Oh, c'est tellement un gros Hyrule, ça. Euh... Ok. Tellement un gros Hyrule, ça. Le problème, c'est que c'est lui qui a le T8. Et comme il a le T8 d'attaque, eh bien mon adversaire peut... Mon adversaire peut jouer... Comment on pourrait appeler ça ? Il peut jouer le pilier de glace suivi du Trundle, quoi. Et je n'en ai pas vraiment envie. Je veux dire, si on pouvait éviter ça... T8, pilier de glace, Trunda, T9... Fil de rush ? Ouais. Yap, 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 yap. Pilier de glace, Trunda, fil de rush, c'est une grosse sortie qu'on fait. Mais il est capable de suivre pour l'instant en face, et c'est lui qui a le pilier de glace. Donc, s'il arrive à réduire l'attaque de mon Grieffer Alpha et d'aller chercher mon Trundle sur son pilier de glace, ça va être moche. Ça va être moche. Ok. Bon, ça me va d'un côté. Je n'ai pas besoin d'attaquer, il vient de perdre énormément de mana. Il n'a pas mis le pilier de glace. Mais quel troll. Je veux mettre un Trundle level-up, moi. Je sais qu'il va venir me chercher le... Il va juste venir me chercher le truc, mais c'est ce que je veux, en fait. C'est ce que je veux. Je veux qu'il vienne juste me chercher le pilier de glace avec son Trunda. Lui, il n'a pas à level-up son Trundle. Moi, au prochain tour, je peux faire fil de roche et... Ah ouais. Ok. Intéressant. Intéressant. Après, il se basse peut-être sur la ruine qu'il veut avoir. Enfin, s'il fait ruine en réponse à ça, il va prendre énormément de dégâts. S'il fait ruine en réponse à fil de roche, il va prendre énormément de dégâts, ici. Parce que les deux Trunda vont survivre, donc... Je vais avoir un Trunda 11-15 et je vais avoir un Trunda... Un Trunda 9-9. Il aura juste un 9-9 pour bloquer. Quel bord. Surpuissance, 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 surpuissance. Et vous voyez, là, l'effet de Trunda qui va s'activer va être extrêmement violent. Parce que Trunda va aller se buffer de 1, 2, 3, 4... Et ouais, chacun... Les deux Trunda vont se buffer de 4. Donc on a un Trunda à 14 d'attaque et un Trunda à 9 d'attaque. Ok, fil de roche. Le contre. La différence, c'est que son Trunda n'a pas la surpuissance, quoi. Il n'est pas à level up, son Trunda. Ok. Je vais le laisser faire, c'est value trade. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Son Trunda a régène, donc il va pouvoir prendre ce Trunda-là si j'attaque avec. Mais le but est de passer le plus de dégâts possibles. Et là, vous voyez, 14 d'attaque, 9 d'attaque. Alors certes, il peut prendre un value trade ici. Mais là, il est quand même à moins 11. Donc il va falloir qu'il bloque. 4, 9, 10. Il n'est pas en vie pour l'instant. Il n'est pas en vie. Oui, exactement. Ça ne va pas suffire, Trunda. Tu as tout à fait raison. Non, il faut encore mettre le Trunda dans la 10, 10 ici. Ou dans la 8, 4. Voilà, et il est à 1 PV. Il est à 1 PV. Voilà, il est à 3, mais ça ne change rien si j'ai une atrocité. Ok, il peut se mettre à 4 PV. Il peut se mettre à 4 PV. J'ai du gel en main et j'ai champ des trolls. Donc je ne suis pas vraiment inquiet de la situation. Ah, évidemment, lui laisser ce genre de value trade fait super mal au cœur. Je ne dis pas l'inverse. Mais enfin bon, voilà. C'est... J'ai sacrifié le mien, il a sacrifié le sien. Ok. Donc j'ai pris cher. Aussi. Oh, c'est dommage. Un mana de plus. Enfin, deux mana de plus, mais non. Enfin, pas mana infinie non plus dans le jeu. Alors lui, par contre, s'il décide de mettre son pilier de glace maintenant... C'est vrai, il ne peut pas mettre son pilier de glace maintenant, mon adversaire. Parce que s'il décide de mettre son pilier de glace maintenant, il est mort. Donc... C'est tout ce que tu sais faire. Pas une super bonne idée, quoi. En gros. Ça donne quoi, ça ? J'en ai un qui survit à 11-1, mais je suis à zéro. Ouais. C'est pas cool d'être à zéro. C'est pas cool d'être à zéro. Est-ce que je le gèle déjà ? On fait ça comme ça, comme ça on est à deux. Deux, ça me va. On sait que la créa qu'il a créée avec l'autre... Parce que j'ai un gel en main, j'ai une engelure. Donc ça me va, ça me va. Parce que s'il tente une atrocité, je peux juste engelure le truc. Et l'atrocité part dans le vide et il a tué sa propre créa. Enfin bon. Si on en arrive là, sa game, elle est perdue, quoi. Donc sa seule façon de se sauver, ce serait d'avoir double engelure. Ou alors d'ici, d'avoir le spell de Trin-Dame. Et du coup, il fait le spell de Trin-Dame. Je fais engelure et... Je pose mon trundle on board et j'attaque. Et c'est la win. Ok. Très bien. Je garde quand même les deux Trin-Dame en vie. Deux PV, c'est large. Non, deux PV. Honnêtement, deux PV, je suis large là. Mettre ton pied de glace, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais... Ça aurait peut-être valu le coup qu'il le fasse avant d'attaquer, ça. Mais il avait trop peur. Il avait trop peur de la ruine. Ce que je peux comprendre. Je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on ait peur de la ruine vu la situation. Et là, à mon avis, s'il a atrocité, il va tenter atrocité. Il prend engelure sur atrocité. Et on espère juste qu'il n'ait pas une deuxième atrocité. C'est ça. Par contre, c'était sur la 11-4. Je pense. Pas la 11-15. Mais bon. Ah, la bonne petite engelure qui fait son taf, là. La bonne petite engelure qui fait son taf. Vous voyez pourquoi je me suis laissé volontairement tomber à deux PV et tout et tout ? Genre, depuis le début, je fais exprès de prendre ses dégâts. J'aurais pu bloquer sa 11-15 avant. Mais il n'aurait jamais fait atrocité sur sa 11-15 ce tour-ci. Oh, c'est mon tour de top deck atrocité. Là, c'est super, vraiment. Là, c'est super. Maintenant, j'ai un plan B, même s'il a son atrocité sur son trundle. Il faut qu'il ait atrocité plus gel. Là, c'est bon. Let's go. Super. C'était un beau mirror. On avait tous les deux énormément de ressources. On avait tous les deux énormément de ressources. Parce qu'évidemment, ces mirrors, parfois, se jouent juste à qui a le plus de ressources. C'est-à-dire que si vous avez une main avec quelqu'un qui a fil de rush et l'autre pas, si vous avez une main avec quelqu'un qui a du ramp et l'autre pas, on parle d'un tour complet d'avance. Et un tour complet d'avance sur fil de rush, généralement, c'est une win. C'est constamment une win, d'ailleurs. Ce n'est pas de temps en temps ou dans certaines parties. Non. Non, c'est juste une win, en fait. Oh, mon Dieu. Annie, 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 que troll-tu encore une fois, mon bon Annie ? Brom-Vlad. Oh, bébé. Oh, bébé. Je n'ai jamais une main comme ça. Je n'ai pas fil de rush, ceci dit. Si j'avais fil de rush, je pense que ce serait une main que je considérais forte. Ouais, pouvoir finir par la ruine, c'est pas mal, en vrai. Donc là, il faut que je trundle, catalyseur. Ouais. Trundle en premier. Ensuite, on catalyseur. On met le pilier au tour d'après. On met le griffeur alpha. On met la pression. Et si son bord devient trop problématique, si son bord devient trop problématique, on ruine. Parce que le domaine est sur le terrain, mais ça ne change pas qu'il ne peut rien faire contre la ruine, quoi. Donc si on fait ça, on sera à 10 mana au prochain tour. Et le troisième est inutile, par contre, ouais. Tout petit. Hum. J'aurais pu mettre le gateur, en vrai, pour bloquer Tarkaz. Comment ça tu mets la disciple ? Trundle va juste venir la gérer. Survie à des dégâts, octroé lui. Ah. Ok. Ça marche dans ce sens, là. Je passe à 3 PV, si j'accepte ça. C'est pas très cool. C'est pas très cool. C'est pas très cool. Putain, l'enchaînement fait mal. J'aurais clairement dû mettre le gateur à Varo 100 pour prendre 6 dégâts de moins. C'est moi qui ai totalement sous-estimé les dégâts du deck, ici. Hum. Si je tombe à 3 PV, est-ce que je peux seulement come back ? J'ai très peu d'heal en plus. Ils ont l'air fâchés. Yep. Je me dis que si je passe pas... Si je passe pas... Si je tombe aussi bas, je vais juste mourir. Mais c'est le roi ! Hum. Alors, je pourrais juste ruine. Sachant qu'il a 6 mana, ça m'étonnerait qu'il arriverait à remettre un board très dangereux. Enfin, tout de suite en tout cas, même si ça va revenir, hein, mais... Hum. C'est indéniable que ça va revenir, surtout que Vlad est level-up, maintenant. Mon dieu. Oh là là, ouais bon, ok, la win. Oh là là, GG ! Je me suis fait démonter. Lol. Bon. Evidemment, il m'a high-roll comme pas permis, mais je suis con, j'ai pas posé... Si j'avais posé... Si j'avais juste posé 7-2-1, la game, elle est totalement différente, quoi. Mais, ouais, non, my bad. My bad, j'ai complètement sous-estimé les dégâts que ça pouvait faire. Ah, c'est bien, hein. Les fans de Brom Vlad dans le tchat vont être en folie. Il a perdu contre un Blom Vlad ! Oui, 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 oui. Ça arrive. Parfois vous faites Hyroll. J'ai pas grand chose autre à dire. Si j'avais posé la 2-1, j'aurais pu absorber les 6 dégâts du Tarkaz sans perdre mon Trundle. Je pense que ça aurait changé la partie, assez drastiquement d'ailleurs. Hop, je veux garder la ruine mais je ne veux pas garder Trundle. Je pense qu'on a vu que Trundle n'était pas très utile. Avalanche, ouais, bof. Faut voir s'il a le site au T3, s'il a le site au T3, s'il a encore le T2, site T3, T4, Tarkaz, T5, ce qui a l'air d'être sa sortie parfaite. Je vais probablement souffrir. Et B, ok. C'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. J'ai même rien à jouer sur ce tour 4. Je vois pas trop ce que je vais faire ici. Bah je vois plutôt bien, je vais rien faire. Je vais mettre un Trundle T5 et je vais faire une ruine T6 parce que j'ai pas le choix. Après on a en gelure pour stopper les 6 dégâts de Tarkaz si on veut. Mais c'est sûr que quand tu fais T2 into domain cicatriciel T3 into T4, ça sort bien. Ça fait mal. T'as 40% des games où tu touche même pas le domaine cicatriciel. Mais ça c'est... On va ignorer ça tu vois. On va volontairement ne pas parler de ça. Ok. Je vais encore souffrir. Je suis à 0. Donc là je suis à 5. Très bien. Très bien. Très bien. Y'a rien à faire. Regardez ce que vous avez fait. Un genou devant moi. Y'a absolument rien à faire. Bon après ici, il m'a encore sorti sa main parfaite et j'ai sorti ma pire main en réponse. Mais bon. Quand même. Euh... Quand même, quand même, quand même, quand même. C'est assez dérangeant. Bon. J'imagine qu'il peut pas se rallier. S'il peut se rallier de toute façon, je suis mort. Mais euh... Je vais partir là-dessus plutôt que sur la ruine ce tour-ci. Parce que bah la majorité des dégâts... La majorité des dégâts qu'il pouvait me faire pour ce tour est terminée entre guillemets quoi. C'est merveilleux. C'est... J'ai encaissé la majorité des dégâts. Ok. Ok. Bon, étant donné que je vais de toute façon suicider mon board... Étant donné que je vais de toute façon suicider mon board, on va voir si je peux le forcer à lâcher quelques ressources. Il a pas l'air de prendre le... Il a pas l'air de se faire avoir. Ouais. Il ne se fait pas avoir. Du coup là je suis obligé de ruine mais je sais que si je ruine j'ai perdu donc euh... Bah on a perdu quoi. On a perdu. Parce que à tous les coups il va avoir euh... D'ailleurs pourquoi mes cartes sont... Pourquoi mes cartes sont coupées en deux comme ça ? Ouais il va juste remettre euh... C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Let's go. Euh... Je pense pas qu'on est encore perdu pour l'instant. Parce que je peux faire en gelure. S'il pose des cartes sur le terrain, ça dépend combien il en pose mais c'est très greedy. Après il a peut-être envie de juste en poser une. Ouais, voilà. On m'a déjà dit ça. Il va juste en poser une. Let's go Grieffer. Mais il en posera pas deux. Alors... Euh... Je peux... Chant des trolls. Pour survivre. Ah je suis quand même à moins six. Ha 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 ha. Ok. Non mais j'essaye pour rien en fait. Ouais. GG. Bon. Bah malheureusement c'est pas le meilleur matchup du deck. C'est pas un matchup qui existe dans le jeu. Non, en vrai il m'a sorti deux fois cicatricier. Ouais, il m'a sorti deux fois curve parfaite. C'est... Non. Ça a rien à voir avec le matchup en fait. Ça a rien à voir avec le matchup. Si ton adversaire te sort deux fois T3, T4, T5, c'est pas le matchup qu'il faut remettre en cause. C'est... En l'occurrence ici, il sort deux fois le domaine cicatriciel et puis il a curve parfaite T2. Euh... T3, T4... Enfin ouais, c'est ça. T2, s'il y a le domaine cicatriciel, T4, T5, c'est... C'est pas le matchup, c'est la curve quoi. Je peux pas incriminer le matchup quand la game elle est comme ça. Par contre, j'avais pas l'impression qu'il y avait une sortie où je pouvais contrer ça. J'avais pas l'impression, peu importe à quel point ma sortie aurait été bonne, je pense pas que j'aurais pu contrer ça. Donc là, il doit faire gaffe parce que Holo, c'est un mec agressif donc il a trop envie d'attaquer. Si il attaque et que j'ai catalyseur, il a perdu la game. Non, il en a rien à battre. Il en a rien à battre. Euh... Ouais. Bon, je vais faible. Juste pour le plaisir de me soigner et de mettre Elise dans une range où je peux la tuer. C'est quoi ça ? Sans ça sur empente ? Débattez-vous, elles adorent ça. Quoi ? Ok. Oh, j'ai le catalyseur seulement maintenant, c'est dommage. Je l'aurais eu juste avant, je l'aurais fait, j'aurais enchaîné avec Trundle et après... Donc ici, il a une carte fugace évidemment, je sais pas si il peut la jouer. Mais j'ai moins de mana clé donc de toute façon, je vais pas jouer proactivement. Si c'est une carte à quatre et qu'il est obligé de la jouer et qu'il la joue, bah je vais faire la meilleure avalanche de ma vie. Et on sera statu quo derrière, je pourrais mettre un Trundle et voilà quoi. Yep. Bah ouais, effectivement... Là, Holo vient juste de dire, ok, s'il y a avalanche, je sais que j'ai perdu et j'assume quoi. Bah du coup, assume. Yep, ça fait mal. Ça fait très mal comme avalanche. Ça fait très très mal comme avalanche. Et la vengeance qui fisele. C'est moi qui tire les frais. Et il y en a qui se mettent bien. Bon, je pense qu'on va mettre Trundle. Catalyseur au prochain tour, piliers de glace. Je vous avais déjà expliqué cette combinaison. Et il abandonne, très bien. Il a raison, la partie est terminée. Je vous avais dit de toute façon, si jouer une carte à quatre et que je tapais ma meilleure avalanche, la partie était finie. Donc, c'est bien. Plutôt que de vous montrer qu'on perd contre un Bromblad qui est Hyrule, ici, je peux vous montrer qu'effectivement, contre Gohard, c'est ridicule. C'est strictement ridicule contre Gohard. Vous roulez sur Gohard avec une force phénoménale. Si vous arrivez juste à mettre une avalanche. Voilà. C'est... Et il sait qu'il a perdu la partie. Pourquoi ? Parce qu'il sait que plus elle dure, moins il aura de capacité à tuer mes unités. Que son AO n'est pas suffisante pour tuer mes unités. J'ai déjà le Trundle sur le terrain. Donc, je vais avoir le contrôle du board. Et au premier fil de rush, la partie, elle est gagnée. Donc, dans l'idéal, il aurait dû attendre. Parce qu'effectivement, je n'ai pas fil de rush. Mais ces trois cartes, et on parle d'après le tour 10. C'est la grosse différence entre, je ne sais pas, Hyrule un domaine cicatriciel et avoir un fil de rush au tour 10. Il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence entre les deux. Il y en a un où tu as 3 pioches pour le trouver et un où tu as 10 pioches pour le trouver. C'est énorme comme différence. J'aime bien ça. T2, T3, T... Je pense juste qu'on vire Trundle en vrai. Le faible gémissement est pas mal de lait draw. C'est une catastrophe par contre. Généralement, on préférerait avoir des avalanches. Mais on va faire sans. Il n'a pas de T1, donc c'est bien. Ça m'évite déjà pas mal de dégâts. Je suis assez content. Tegateur Avaro 100. Ces deux cartes-là sont useless encore une fois, mais on va faire avec. On garde ça pour bloquer la ring domestique, évidemment. Je peux mettre le Trappeur Avaro 100. Ce qui est cool ici avec le Trappeur Avaro 100... Oh, il n'a pas de Raven. Ça, c'est super cool. Ce qui est cool avec le Trappeur Avaro 100, c'est que comme il meurt, il va augmenter mes chances de récupérer le Yeti. Et quand je récupère le Yeti, c'est une 5-5 points. En l'occurrence, je le récupère immédiatement. L'Yeti ne s'est pas plus mal. Je pense que je vais passer ici. J'ai faible gémissement, donc je peux faire mal à mon adversaire. Ok, il y a eu Top Deck Draven entre temps. Bon, vous voyez ici, si j'avais Avalanche, je me sentirais assez bien dans la game. Ce n'est pas le cas, mais bon, on va faire avec. Je pense qu'on attaque avec tout. Après, il peut avoir Vision et prendre des value trades sur tout. Ouais. Ok, peut-être pas le Yeti, mais bon. Ce trade-là ne me dérange pas plus que ça. Ce trade-là m'arrange. Et j'ai quand même de quoi bloquer derrière. Ils ont contourné mes pièges. Ok. Le petit Catalyseur qui fait plaisir aussi. Je peux Catalyseur. Ok. Ça me va, ce n'est que 5 dégâts. Bookmaker. Il est occupé à risquer sa vie sur... Ok. Là, on ne rigole plus. Non, effectivement. Les dégâts sont là. Mais ça va. J'ai double faible gémissement en main. Je peux tanker. Ok. Bon, par contre, le double bookmaker, là, il est très chiant. L'académicienne, ce n'est même pas censé être des cartes qu'on joue dans ce deck. Le tour de passe-passe. Mon argent, mes règles. Ok. Très bien. Sauf que j'ai double faible, donc moi, je vais juste passer. Et au prochain tour, s'il open attaque, il prend juste double faible. Vous voyez, je vous ai expliqué la puissance du faible. Je vous ai expliqué la puissance du faible. Il n'y a rien qu'il puisse faire pour contrer ça. C'est juste... Il peut... Il y a juste Draven qui va connecter, mais il ne peut rien faire pour empêcher la destruction totale et absolue de son bord. Donc, je n'ai pas eu avalanche. Donc, Draven a pu connecter deux fois. Ce qu'il n'aurait pas du pouvoir, mais bon. Au moins, je me suis débarrassé du reste. Jinx. Dommage. Quoi, il est capable de vider sa main, là ? Oh. Je vais vraiment devoir enchaîner les deux. Alors que je n'ai pas... C'est dur, ça. Je dois enchaîner sa grosse sortie Draven et sa sortie Jinx. Alors que je n'ai pas de vengeance. Oui. Et c'est... Je n'ai même plus de mots pour ce qui est occupé à sa arrivée, là. Je suis... Triste. Je vais me faire un peu Hyrule. Mais je n'ai pas Druid ni vengeance. Donc, la Jinx est là pour rester. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Je peux l'Hedros, mais bon. En vrai, je n'ai pas d'autre chose. En vrai, c'est l'Hedros. On espère ne pas mourir ce tour et on espère tuer au tour... Yep. Ok. Donc, c'est l'Hedros maintenant. On espère ne pas mourir ce tour. On fait faible gémissement sur son attaque. On fait engelure et on a une chance. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Oh. Exact little. Waouh. Je me suis fait Hyrule dans cette vidéo, c'est ouf. Je me suis fait Hyrule dans cette vidéo, c'est dingue. Bon. Bah ouais. C'est pas cool. Mais enfin bon. Euh... Je pense quand même qu'on a pu montrer ce que le deck faisait. J'ai l'impression. Je pense. Pas sûr. Mais euh... Ok. Donc. Reprenons. Malgré le fait qu'on s'est fait défoncer la tronche au niveau de la bad luck. Mais ça, ça arrive. Le Brumvlad qui fait son double cicatriciel. Je ne le considère même pas comme un match-up. Parce que... C'est du tier 4 qui Hyrule. Vous n'allez pas voir ça très souvent dans le jeu. Voir vous n'allez jamais voir ça dans le jeu. Si vous voyez ça dans le jeu. Et bah vous attendez la partie où le cicatriciel ne vient pas. Vous attendez la partie où il lui manque un tour. Parce que je rappelle qu'il a que 3 T2. Donc euh... Le fait qu'il trouve sa disciple à chaque fois. Plus le cicatriciel, on parle de 30%. Même pas. 28%. Donc... Non. Enfin voilà. C'est pas supposé arriver à chaque game. C'est du 1 sur 4 et il l'a eu 2 fois de suite. Si c'est pas le cas, vous attendez patiemment avec votre ruine. S'il vous met pas la pression, c'est super. Si vous avez l'occasion de développer Trundle et puis de mettre le... Le pilit de glace, vous êtes capable d'aller prendre des trades chez lui. Donc y'a pas de soucis. S'il y a pas le cicatriciel, de toute façon, il ne vous fera pas de dégâts. Ça, c'est la réalité. Maintenant, on va passer aux match-ups qui étaient les vrais match-ups. Donc évidemment, le mirror de Fielderush. Et bien, il se joue à qui est capable de finir. Et là-dessus, l'enjolure est très cool. Donc, un des plays que vous pouvez faire, c'est d'encaisser des dégâts gratos. Comme j'ai fait. Pour pouvoir bait l'atrocité et l'enjolure. C'est ce qui m'a permis de gagner 7 games. D'avoir bait cette atrocité avec cette enjolure. Il a tué sa propre carte. Derrière, il avait plus de défenseur. Donc, évidemment, ça c'est un petit play sympa que je vous conseille. Un autre play sympa que je vous conseille, que je n'ai pas pu vous montrer ici. Qui était le play que je voulais faire avec le Draven Jinx à la fin. C'était de mettre les drosses. Et c'était de faire enjolure. Sur la Jinx, il serait la dernière survivante. Après son attaque. Et puis, d'open attaque avec les drosses. Parce que les drosses, c'est redoutable. Donc, j'aurais comme ça, littéralement, enjolure open attaque, gagné la game. Ça, c'était le plan à nouveau. Bon... Il n'a pas fonctionné le plan, mais... Il n'a pas fonctionné le plan. De toute façon, je pense que mon adversaire était à 10 PV. Donc, il m'aurait fallu poser autre chose entre temps. Et... Ouais. Il aurait pu my roll. Mais my roll comme il my roll là, c'était dur par contre. Avoir exactement un tir mystique du voulon de Jinx en main. Pouah. C'était vachement violent. Il avait déjà défaussé un tir mystique en plus. Enfin bref. Donc... Vous avez vu que contre Draven Jinx, vous pouvez vous faire voir par des grosses sorties. C'est vrai. J'ai pas eu avalanche. Si j'avais eu avalanche, j'aurais jamais pris les 8 dégâts que Draven m'a mis dans cette game. Donc... Bon. Bah ça aurait joué au final. Vu comment ça s'est terminé, ça aurait probablement joué. D'avoir avalanche dans cette game. J'avais le gel. Donc j'avais pas peur du favori de la foule. C'est assez rare. D'habitude le favori de la foule vous fait peur. Vous avez vu la puissance du faible gemmissement. Donc c'est tout. Si vous avez... Si vous êtes contre Draven Jinx, vous faites un mulligan pour avalanche et faible gemmissement. Si vous en trouvez un, vous êtes ok. Si vous en trouvez deux, vous avez gagné. Et puis évidemment, il reste la Jinx. Mais la Jinx, pour qu'elle vous finisse, il faut qu'elle revienne déjà de loin. Et il faut que vous n'ayez pas vengeance. En l'occurrence, Bibi a pas eu vengeance. Voilà. Ou plutôt l'adversaire allait de toute façon iRoll. Donc même si j'avais vengeance, ça n'aurait servi à rien. Bon. Finalement, le Goward. Vous avez vu que le Goward, pareil, vous mulliganer pour avalanche. Vous laissez faire le reste de la partie. Si vous avez catalyseur, vous l'utilisez. Si vous n'avez pas catalyseur, vous ne l'utilisez pas. Vous surveillez juste vos PV. Et en fin de partie, vous essayez de finir plus vite que votre adversaire ne peut finir. Avec l'aiderross plus AOE. Comme ça, vous, vous avez juste à poser fil de rush. Atrocité. Vous avez gagné. Atrocité sur le train d'amère. Si le train d'amère n'a pas été pop. C'est une assurance de kill. Il ne peut pas faire vengeance sur votre train d'amère. Vu que votre train d'amère level up. Et donc, il va juste rester une 11-15. Et l'atrocité va partir sur la 11-15. Donc voilà. Contre Gohard, il n'y a pas vraiment de moyen pour lui de s'en sortir. On n'a pas croisé d'Ionia. Mais ça aurait donné des parties plus longues. Mais tout aussi tristes que les parties contre le Bromvlad. C'est juste que contre Ionia, en fait, vous n'avez pas vraiment de counterplay. Il faut que vous essayiez de jouer avec vos créatures. Donc que vous essayiez de jouer avec votre Trapper Avaro 100. Donc vous faites un Milligan pour ça. Vous faites un Milligan pour Trapper Avaro 100. Pour Getter Avaro 100. Pour Griffeur Alpha. Pour Trundle. Pour éventuellement le Ramp. Et vous ne gardez pas les Filder Rush. Gardez pas les trucs du genre. Et vous espérez juste pouvoir enchaîner. Mais Getter, Trapper, Yeti ou même non. Plutôt Trapper, Yeti Ramp, Trundle, Griffeur, Tryndale et Dross. Ça c'est votre sortie idéale. Quand vous êtes contre un deck Ionia. Mais bien sûr, vous n'allez pas faire ça toutes les games. Et quand vous ne le ferez pas, vous allez perdre de façon assez violente. Voilà. Sur ce les amis. Bah c'est pas grave. Ça arrive de se faire high roll. C'est sûr que sur cette vidéo, j'ai pris pour mon grade quand même. Ça fait partie du jeu. C'est pas grave. Faut pas juger un deck ou un matchup sur quelques games. Je le dis régulièrement. Mais ça vaut pour quand je gagne et ça vaut pour quand je perds. Donc typiquement, j'ai fait 3-0 avec le deck. Avec le deck insidistable de la dernière vidéo. Ce n'est pas un deck pété. Et à l'inverse, c'est pas parce que j'ai fait 2-3 avec les Filder Rush. Je crois que c'est un deck à chier. Voilà. Passez une très bonne journée. C'était Ultra. A la prochaine tout le monde. Ciao. Au revoir. Au revoir.